Écoute-toi. Dimanche 19 avril 2020, et s'il est plus famille, il est forcément à Soupe aux Chous. Voilà la base mes petits cadets. Et donc pour ceux qui ne savent pas l'expression mes petits cadets, ça vient de là. Voilà, c'était très glamour, cette entrée en matière de blog. En même temps, ça va, c'est un classique, la soupe aux choux, ça va. La pomme Lecombe et moi, on ne pète que dehors. On s'estonive, on a déjà été au restaurant. Elle m'a des cadets, elle m'a des petits frères, ça demande bien. Bonjour les Youtubers. Nous sommes le lundi 20 avril 2020 et c'est très difficile de respirer là-dessous. Et je m'en vais chez le médecin. Doucement parce que déjà à côté respiration, c'est pas l'extase. Là, je suis équipée. Je ne suis pas rassurée non plus. Sans déconner, c'est encore plus flippant. Je n'étais pas encore allée dans cette partie de Franckville depuis le confinement. Il n'y a pas un chat. Bon, mes petits cadets me voient la ressortie du médecin. Qu'est-ce que ça fait du bien de sortir sans déconner ? Et d'un autre côté, je vais te confier un secret. Ce n'est pas plus mal d'être un peu loin des gens. Voilà, ce n'est pas plus mal. Il faudrait qu'on s'habitue à ça. Mais elle m'a auscultée, donc au niveau des allergies, elle m'a mis un coup de pression parce qu'elle a été très longtemps à écouter mes poumons. Et ça m'a fait un peu peur. Mais c'est les allergies et puis puissance 10 000. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. J'en ai profité pour faire quelques courses. Vite fait, bien fait. Je me suis fait un petit sac de course au moins. Comme je te disais, j'ai tout fait d'entrée. Je n'ai pas besoin de sortir 12 000 fois. Et ça se croquera bien. Ça fait du bien. Sortir un peu de marché, ça fait du bien. Oh, ça va, il est 17h14, mais ça va. De mieux en mieux. Ah là, je désirais le café que j'étais déjà dans la salle d'attente. Écoute, ça s'est très très bien passé. Parce que c'est vrai que pour te parler avec le masque, je n'aurais pas la prétention de dire « Ouais, je comprends les soignants, j'ai mis le masque une heure, donc il faut se calmer. » Mais, waouh, c'est compliqué la respiration. Bon, c'est un masque en tissu, c'est du fait maison. Ce n'est pas les masques. Mais, pfff, pfff, j'étais un petit peu à un moment. Je ne l'ai pas enlevé un seul instant. Je ne me suis pas patrouillée, ni quoi au caisse. J'avais les gants, j'avais tout. Je n'ai rien touché, ni ma tronche surtout. Comme ça, enfin, en tout cas, je n'ai pas touché mon visage. Donc, même avec les gants, j'essaie de m'éduquer. Mais le fait d'être... Alors là, c'est l'ours, l'ours qui va parler. Mais ce n'est pas plus mal. Si on arrivait à s'éduquer de cette façon-là, ça voudrait dire qu'avec les gens qu'on ne connaît pas, j'entends bien qu'on s'ébuterait les trucs moins purulents comme la gastro, les trachéites, les angines. C'est pas mal, ça, dans les magasins et tout. Cette distance, c'est pas mal. Les mecs qui sont aux caisses, dans les pharmacies et tout, avoir ce sas de sécurité, ce panneau en plexiglas, c'est bien. Parce que même eux, t'es... Enfin, je veux dire, t'es hôte ou hôtesse de caisse, t'as pas envie de te faire glérer la gueule. C'est pas mal, moi, ça, là-dessus, je trouve que... Excusez-moi, mais c'est pas mal. C'est con, parce que c'est des sorties, on va dire, dites obligatoires, pour se soigner, oui, un petit peu. Mais le fait d'aller dehors, bon, déjà pour une bonne raison, puisque je suis allée chez le médecin, et après, je suis passée ravitaillée un tout petit peu, j'ai fait un petit sac de course, tranquillement, aux petits commerçants du coin. Et rien que le fait de ça, de faire des choses de vie lambda, aller se ravitailler un petit peu, sans faire d'excès, parce que j'étais à pied, aller voir ton médecin, aller dans la pharmacie, tout en respectant... Franchement, je trouve que, là, en tout cas, au niveau du centre commercial des fourrières, je suis allée que dans ce coin-là, je trouve que les gens, ils respectent bien tout ce qui est gestes barrières, tout ce qui est distanciation, je trouve que les gens ont super bien respecté, mais sans déconner, moi qui suis pourtant casanière, je vais te dire que ça, j'ai vraiment... J'avais rarement apprécié depuis longtemps une sortie comme ça, en ville, soleil, les oiseaux, de voir un peu de monde, même s'il n'y avait pas grand monde, mais de voir un peu de monde, putain, ça fait du bien. Sans déconner, ça te met du baume au cœur, on en est là, quoi. Bonjour, mes petits cadets. Nous sommes, nous sommes, nous sommes le mardi 21 avril 2020, il est 8h30 à peu près, et on va se faire une petite goulayante. J'ai dormi, hier je suis tombée de bonheur, mon traitement m'a flinguée, et j'ai dormi, sans quinte de tout, sans être réveillée, à devoir moucher. Ah bah, il m'a donné un traitement de cheval, mais alors le cheval, il a bien dormi. Aujourd'hui, je remets un gros coup de satan aux travaux, sachant que je veux installer donc mon étagère à épices, parce que pour l'instant, hop, attends, pour l'instant, il n'y a rien, ici. Hop, je veux installer mon étagère à épices, commencer à installer les caisses à vin, et puis j'ai tout l'angle là-bas à faire, mais tranquillement. Bonjour mon petit cadet, nous sommes le mercredi 22 avril 2020, je ne sais pas quand est-ce que je t'ai pris, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, mais alors, alors ce soir, je te montre, parce qu'alors là, de mon propre point de vue, ça tombe bien, puisqu'on est un peu chez moi, mais je trouve que ma cuisine a pris une envolée fantastique dans l'avancée, mais là vraiment une envolée fantastique, puisqu'il y a encore un pan à faire, je te montrerai tout à l'heure, mais là, ça a avancé de ouf, ça commence vraiment à prendre forme, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, me manque véritablement de remplacer les trois ampoules du plafonnier, du luminaire plafonnier, qui est actuellement en éclairage froid, par de l'éclairage chaud, pour, on va dire, comment dire, rendre encore plus chaleureux l'endroit, sachant que j'en ai des ampoules éclairage chaud, mais où ? That is the question ! Il doit être 17h30, je crois, un petit peu plus de 17h30, stop, basta, terminer les travaux, là j'octroie du temps pour Luna, parce qu'il en faut pour tout le monde, ça fait deux jours, deux jours, que ça part en, on est en out of stock d'insultes, là, envers la maison, j'en ai chié, alors ça a superbement avancé, je te montre ce soir, j'en ai chié d'une force, parce que c'est quel genre de mur ? Les murs tu perses, parce qu'il a fallu que j'installe des chevilles mollies, les murs tu perses, alors t'as, allez je te dirais sur un centimètre, ça va être du creux, ensuite tu tapes dans du dur, vraiment du dur, et après c'est du vide, alors oui Boubou j'arrive, pour installer des chevilles mollies, t'as beau avoir les forêts, oui Boubou je parle, deux secondes, t'as beau avoir les forêts correspondants, ça dépense, ça dépasse, et donc ce sera comment, Boubou maman ? Maman t'as dit, c'est mon temps à moi, alors, c'est mon temps à moi, assis-toi, oui assis-toi vite fait, are you ready ? Elle en tremble, non mais elle dit, allez ! Et le linge qui sèche au soleil, ça c'est bien, tranquille les gars, on est bien là dans la maison, qui 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 qui, faire fuir le pot, ta vie rentre dans la maison, bon Youtube, je te prends avant que le sommeil ne m'attrape, parce que, alors c'est vrai que, je suis très en boucle sur mes travaux, et là depuis deux jours, éternuée, c'est rien chiant, j'ai hâte que le traitement fasse vraiment effet, parce que là, mon traitement qu'elle m'a donné, à part me claquer ma gueule, encore plus que la fatigue, à cause du boulot, de mes travaux chez moi, j'ai l'impression de survoler, j'ai l'impression d'être déconnectée, c'est super bizarre, pour info, il est 21h29, je vais aller te montrer la cuisine, pour que tu vois l'avancée quand même, c'est très chiant ces éternuements là, pour que tu vois l'avancée, ça me, après les, maintenant c'est les bruits de nez, ah bah oui, si tu viens chez moi pour rechercher du glamour, autant dire que là, t'es loin du compte, va falloir que je, que je dépressurise un peu, parce que là, j'ai l'impression, non seulement je ne sais pas si c'est le traitement, mais comme je te disais, je me sens totalement déconnectée, j'ai pas visionné un contenu Youtube, j'ai complètement abandonné les vidéos des copines, travaux, 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 mes journées riment avec, ménage, machine à laver, travaux, et le soir, alors le soir, je m'octroie un petit visionnage télé, là je suis partie dans les, dans les visionnages de, Pirates des Caraïbes, sur Disney+, parce que je ne les avais jamais vus, donc je me suis dit, c'est la bonne opportunité, cette fois j'y vais, je te montre la cuisine, parce que je pense que c'est aussi un petit peu ça, que tu veux voir l'avancée, je te parle d'avancée fantastique, mais tu veux peut-être voir cette avancée, que je considère fantastique, soyons clairs, are you ready, are you ready or not ready, attention, jour, ta 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 ta, voilà, donc, on en est là, l'étagère à épices, donc comme je te l'ai dit, qui est ma foi, toute simple, j'ai installé mes casseroles, à l'aide de crochets, j'ai mis tout, ce dont j'ai besoin, quand il s'agit de cuisiner, je me suis fait quelque chose, de très, de très pratique, pour moi en tout cas, ça peut, à toi qui va regarder, te sembler pas pratique du tout, mais pour moi oui, donc ici, forcément, tu l'as deviné, ce sont des caisses à vin, que j'ai choisi de laisser, comme ça, brut, parce que j'aime beaucoup, ici, le petit coin, técafé, hop, avec le meuble, qui est, ma foi, définitivement terminé, les poignets, vernis, les caisses à vin, alors forcément, ce n'est guère parfait, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup, donc au niveau des rendements, là-haut, mon ami Rafiki, mes tasses Disney, mettez, toujours des tasses, des petites tasses, et toujours des petites tasses, ici, mettez infusion, essentiellement, sur du chai tisane, et après, ce sont d'autres, d'autres thés infusion, en suspension, mes tasses Disney, oui, je l'ai mis en évidence, parce qu'il me correspond bien, là, les I.P. et compagnie, alors normalement, cette tasse-là, va avec cette sous-tasse, mais comme je voulais montrer, le petit dessin dedans, je fais un échange, de bons procédés, en suspension, ici, et donc, je ne te dis pas, qu'ici, par exemple, ça va être définitif, parce que rien n'est moins sûr, là-haut, j'ai mis mes boîtes de T-Box, la U-Chapin, la U-Chapin, elle va dégager, je vais en prendre une en bois, je vais essayer d'en trouver une en bois, toujours mes caisses, en bois décorative, enfin, c'est comme ça qu'ils les appellent, sur, chez Jiffy, caisses décoratives en bois, je crois, mais je ne dis pas que tout ça va être définitif, puis après, des petits rangements que j'ai faits à l'intérieur, des rangements, après, forcément, chacun voit midi à sa porte dans le truc, donc voilà, j'essaye de m'éloigner au plus possible, pour faire, pour te faire voir au mieux, j'ai mis mon plateau, ici, c'est mon plateau quand je fais mes repas, pour, tu sais que j'aime bien, et me reste donc tout ce coin-là à faire, qui n'est absolument pas fait, absolument pas, voilà, donc, comme tu vois, au niveau installation avancée, là, on va dire que c'est du bon boulot, écoute, ça ne coûte rien de se flatter, et je dois t'avouer que j'ai vraiment un gros coup de cœur, pour ce coin-là, vraiment, ça met un peu de joie, voilà mes petits cadets, et bien oui, j'ai envie de te le dire, je suis plutôt fière, de ce qui est fait, alors forcément, dans ça, il y a un degré d'imperfection, palpable et visible, parce que moi, je le vois, mais d'un autre côté, quand je te disais que je ne suis pas peu fière, c'est-à-dire que ça a été réalisé, dans un moment pas simple, parce que, autant, j'ai déjà bricolé, fait de la bricolette, jamais à ce point-là, j'ai fait beaucoup de choses, tu te rappelles, quand j'avais fait ma chambre, ma coiffeuse et compagnie, j'ai déjà fait beaucoup de choses, mais là, les circonstances ne sont pas tellement les mêmes, parce que c'est-à-dire que c'est que de la démerde continuelle, c'est que là, je sais que je dois tirer au niveau de la peinture, parce que sur les 6-8, il doit me rester un tiers du pot, et que, par exemple, tu as une galère sur une taille de vis, une taille de clou, tu peux aller vite fait, tu fais un saut au Super U, au Bricomarché, dans la commune à côté, et tu te fournis, là, tout devient plus compliqué, même en termes de décoration, là, on va dire que, j'ai essayé d'accessoiriser, comment dire, de combler un peu, mais il n'en reste pas moins que, il n'y a qu'avec ce qu'il y a, si tu veux, donc, je ne suis pas peu fière, oui, pour une fois, j'ai envie de le dire, ça va de la merde, parce que, j'ai fait vraiment, avec les moyens du beurre, et je suis surtout très contente d'avoir ce côté un peu conservateur, parce que, quand je récupère un truc, alors, certes, mon garage, c'est, mon garage, on a l'impression qu'il y a eu, une guerre qui s'est faite là-dedans, mais, ça permet, quand ce n'était pas prévu, tout ça, et bien, si je n'avais pas eu cet aspect à récupérer, à conserver, à dire, je le garde, sait-on jamais, tu sais, le truc, on ne sait jamais, voilà, on le fait pour tout, pour ça, ça, on part en vacances, on a un vanity digne, pour 4 personnes, on ne sait jamais, moi, je le fais pour tout ça, je prends ça, est-ce que ça va te servir ? Non, mais on ne sait jamais, et bien là, on va dire que mon mode, sait-on jamais, ça va un petit peu sauver la vie, mais là, je suis quand même relativement fière, parce que c'est un packaging complet, entre le fait de la difficulté, réellement, tu vois les caisses avant, alors, ça paraît simple, mais quand tu as un mur, excuse-moi, fais de 3 matières différentes, entre, tu commences à percer, t'as sur un centimètre, c'est du, ça doit être du placo, c'est quelque chose de très mou, ensuite, tu vas taper dans de la brique, puisque ça pisse rouge, donc ça doit être de la brique, et que derrière, c'est du vide, toi, t'es là, bon, comment je vais faire tenir ma cheville molly, là-dedans, parce que je ne sais guère, forcément, tu te doutes bien, des caisses avant, tu ne les fais pas tenir, en mettant des clous, à un moment, c'est une égare possible, il y a des moments, où j'ai des instants, où je me dis, je ne vais pas y arriver, et tu prends tellement conscience, autant quand ça glisse, ça va, tu y vas, paf, 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 ça y est, ça s'est fait, fingers in the nose, ça va, mais quand tu n'y arrives pas, tu prends tellement conscience, là-même, à l'instant de ta solitude, tu te dis, merde, mais comment je vais faire, comment je vais faire, je ne peux pas rester comme ça, avec un mur défoncé, et c'est peut-être pour ça aussi, que là, je vois que ça prend vraiment forme, il me reste un petit bout de mur de merde à faire, putain, ça fait plaisir, ah, je te jure que ça fait plaisir, ah oui, il y a une chose que je ne t'ai pas montré, que j'ai fabriqué, c'est, attends, hop, on va se retourner, hop, c'est ça, alors là, je vais pyrograver, couvert, mes couverts, je ne sais pas, je vais mettre un truc, et en fait, tu vois, j'ai repris les lattes de sommier, hop, pour faire les séparations, et comme ça, au lieu d'avoir un truc en plastique, j'ai aussi un porte-couvert en bois, qui est très pratique, puisque il est là, et puis voilà, j'ai fait ce petit truc là, pour mettre mes couverts, ma foi, ça, ça l'a fait rapidement, vite fait, et pour info, alors là, je vais, après, une fois que j'aurai pu regraver, je vais vernir un petit coup et tout, il a été nettoyé, je n'ai pas mis les couverts comme ça, comme un sauvage, mais pour info, un porte-couvert en bois, je te prie d'aller voir les prix, et tu vas voir que parfois, ça vaut le coup de le faire aussi, et c'est super simple, en fin de compte, et puis après, tu compartimentes, des petites pointes fines, et puis c'est parti mon kiki, voilà, écoute, je vais te souhaiter, bonne soirée, bonne journée, selon le moment, lequel tu regardes ce vlog, et puis moi, je vais finir, mon pirate des Caraïbes 2, le secret du coffre maudit, je vais te terminer, puis après, terminé, on ferme, au dodo, allez, à demain, bonjour la YouTube board, nous sommes le vendredi 24 avril 2020, il est 16h16, je regarde l'ordi, parce qu'il est ouvert et j'ai l'heure, il est 16h16, très précisément, point moral, on est en fluctuation, on est en fluctuation, demain, ce qui explique peut-être, ceci expliquant peut-être cela, demain, c'est l'anniversaire de ma fille, et forcément, c'est le tout premier anniversaire, où je ne vais pas l'avoir, et c'est compliqué, d'un point de vue gestion émotionnelle, tant que j'ai eu ma fille au téléphone, tout à l'heure, et qu'elle n'avait pas l'air, d'avoir non plus le gros moral, je dirais même, qu'elle l'avait presque en berne, donc ça complique aussi, un petit peu, le moral ici, là, ça commence à être pesant, pour tout le monde, j'ai vu ma mère hier, j'ai eu ma mère au téléphone avant-hier, on s'est vu hier, à distance respective, moi dans le jardin, elle un peu plus loin, au niveau du trottoir, j'ai eu ma soeur hier au téléphone, et là, ce qui, vraiment, on est vraiment très raccord là-dessus, ce qui, là, on cumule les deux anniversaires, sans le faire en famille, enfin, on est tous à la même enseigne, enfin, il y a des gens qui prennent le gauche, mais nous, on ne prend pas le gauche, mais là, ça commence, on aura beau dire ce qu'on veut, oui, on est confiné, oui, on est obligé, oui, il faut le faire, et patati et patata, il n'empêche que c'est difficile, c'est compliqué, on est une famille assez fusionnelle, nous, donc là, c'est vrai que, c'est un peu, c'est un peu la double peine, entre cette merde de virus, là, et, et ne pas voir sa famille, et ce qui est compliqué, c'est que, je suis à 100 minutes de chez ma mère, et voilà, c'est très compliqué, et donc, avant-hier, j'étais au téléphone avec ma mère, et je crois qu'elle a senti que, demain, approchant, le jour de l'anniversaire de ma fille, approchant, elle a senti que j'avais le moral un petit peu, beau, bancal, elle me dit, mais en parlant d'anniversaire, ton cadeau d'anniversaire à toi, je ne vais pas le mettre en expo, je ne vais pas en faire un collecteur, et je lui dis, mais non, on fera ça après, elle me dit, oui, on fera ça après, mais on fera autre chose après, mais j'avais déjà un cadeau, elle dit, je vais te le donner, demain, je passe chercher mon pain, et je vais te le donner, je vais te le mettre sur ton portail et tout, et donc, ce qui m'a mis un peu de baume au cœur, je ne te le cache pas, donc, elle avait ça depuis, finalement, depuis, elle avait commandé, elle m'a dit qu'elle l'avait commandé avant le confinement, donc, je pense qu'elle l'a depuis début mars, et ça faisait partie de ma wish list, la wish list, alors, le scandal, scandal, scandale de Jean-Paul Gauthier, donc, le By Night, celui vraiment, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, et, hop, are you ready ? Regarde-moi cette beauté, regarde-moi cette beauté, sans déconner, la bouteille, elle est fabuleuse, vraiment, et alors, l'odeur, je l'avais sentie, je n'ai pas eu la surprise au niveau de l'odeur, puisque c'est un parfum que j'avais testé, justement, chez Sephora, et j'avais dit ça, il me le faut absolument, je trouve le flacon absolument, absolument merveilleux, et en plus, ça, c'est une bonne idée, parce que ça te permet de le conserver à l'abri de la lumière, et compagnie, en plus, c'est joli, l'emballage, la boîte, elle est un peu en matière peau de pêche, et voilà, au moins, ça protège complètement ton parfum, bon, il y avait la petite carte, elle avait fait, elle avait fait une petite carte, tu sais, personnalisée, sur Sephora, avec, Manini, je te souhaite un joyeux anniversaire, plein de gros bisous, je t'aime très fort, maman, c'est compliqué, c'est compliqué émotionnellement, c'est très compliqué, donc, voilà, je suis très, très, très contente, ça m'a mis un peu de baume au cœur, bon, ça ne se voit pas trop, là, de suite, mais, ah là là, c'est pas facile, c'est pas facile, j'essaye de ne pas te plomber, de ne pas, parce que je, parce que, voilà, je sais que toi aussi, peut-être que, t'as les mêmes, t'as les mêmes approches que moi, peut-être que t'as les mêmes liens avec ta famille, et que c'est compliqué, mais là, bon, il y a un petit, petit pêle-mêle qui fait que c'est un petit peu plus compliqué, là, tu vois, j'aime pas te prendre quand je suis comme ça, parce que je me dis qu'en fait, quand on, on apprécie quelqu'un, et j'ose penser, sans prétention aucune, mais j'ose penser que, si vous êtes là, c'est que quelque part, il y a un minimum du fait que vous m'appréciez un peu, et j'ai l'impression, enfin, moi, quand j'apprécie les gens, et que je les vois tristes, c'est super contagieux, en fait, et j'absorbe, je suis une éponge, et donc, c'est très difficile, c'est pas le fait de, de ne pas vous faire voir quand ça va pas, ça n'a rien à voir, c'est juste que, je pense que la situation, vraiment, je te le disais dans le vlog de la semaine dernière, mais je pense que la situation, actuellement, elle est simple pour personne, peut-être, il y a des degrés dans la difficulté à appréhender, le fait qu'on soit confiné, peut-être aussi qu'il y a des gens, je vois, je l'entends par rapport à la route, il y a des gens qui ont, peut-être même presque abandonné le confinement, à tort, vraiment à tort, mais j'ai plus, là, j'ai plus la force pour dire, ouais, il y en a marre, nous, on se casse le cul à se confiner, puis il y en a qui n'ont rien à foutre, là, là, actuellement, en tout cas, la minute où je te parle, j'ai plus, j'ai pas la force, en tout cas, pour être en colère, mais, c'est vrai que j'ai l'impression que, parfois, ça me fait, et je sais, là, le fait de te prendre, ça va me faire du bien, je sais que je vais me sentir un peu requinquée, mais j'ai peur, en fait, parce que je pense aussi qu'il y a des personnes qui sont un peu comme moi, qui sont des éponges, éponges émotionnelles, et que, je sais pas s'il est très bon, comme ça, de se refourguer un peu la chape de plomb, là, j'ai mis un peu tout en peau, de toute façon, la cuisine a très bien avancé, comme tu as vu, mais, là, j'ai fait des futilités, en fait, j'ai même pas repris, je t'avais dit que je ferais la pyrogravure, j'ai pas eu envie, donc, quand j'ai pas envie, je fais pas, j'ai fait des futilités, bon, bah, j'ai fait un peu de ménage, déjà, ça, ça aide bien à y pousser un petit peu, j'ai nettoyé tous mes bijoux, boucles d'oreilles, colliers, j'ai nettoyé tous mes bijoux, au moins, ça s'est fait, j'ai fait un petit peu de tri dans les produits, dont je ne sais que foutre actuellement, j'ai fait du tri dans mes carnets, j'ai, voilà, j'ai fait des futilités, et c'est bien aussi parfois les futilités, c'est bien, je me suis créé des boucles d'oreilles en améthyste, à partir de petits morceaux comme ça, d'améthyste, hop, tu vois, voilà, de petits morceaux d'améthyste que je fixe sur une bélière, voilà, et puis là, je les ai portées dans ma vidéo sur TV, ciné, séries, je les ai portées, voilà, simple, efficace, mais je trouve ça joli, je trouve ça soft, et puis ça m'occupe, ça c'était les quelques secondes, de solitude pour que les gens qui vivent à 4 ou 5, avec des enfants en bas âge, puissent prendre un peu de bonheur dans ce vlog, on se réconforte comme on peut, bonjour YouTube, bonsoir YouTube World, nous sommes le samedi 25 avril 2020, nous sommes sur une base de Superman Returns, je ne sais pas quoi, attends, c'est quoi le titre ? c'est Ciné Plus Fresson Superman Returns, donc déjà, Superman, il va fermer un petit peu sa gueule, il est donc précisément 22h44, oui, je ne suis pas devant le PC en train de finir le vlog, mais on va y aller, pas de violence, je me suis foutue dans, comme tu peux le voir, j'ai, j'ai du, j'ai froid, aujourd'hui c'était, c'était l'anniversaire de ma fille, donc on a passé un long moment, tous ensemble en famille, par le biais de FaceTime, c'est pas mal, je ne savais pas qu'on pouvait, moi j'ai découvert aujourd'hui, qu'on pouvait faire du FaceTime à plusieurs, à condition d'avoir tous des iPhones, ce qui est un peu notre cas, et j'ai trouvé ça super sympa, en fait, ça a fait du bien à tout le monde, parce que, il y avait la chape de plomb, me concernant depuis deux jours, et là le fait d'avoir, d'avoir parlé tous ensemble, ce qui n'était pas encore arrivé, on s'appelait via FaceTime, les uns au compte-gouttes après les autres, et là on a fait un truc, c'est con, parce qu'on s'est dit, pourquoi on ne l'a pas fait avant, sauf qu'à part ma fille, personne ne savait que FaceTime, on pouvait être à plusieurs en même temps, genre au moins appris quelque chose aujourd'hui, et le fait d'avoir, voilà, passé, on a bien passé deux heures quand même, bah là les batteries, ça m'a fait du bien, une fois raccroché d'avoir été, on va dire même virtuose, actuellement mais en famille, ça m'a fait du bien, et ce soir je suis partie dans la création, dans la création, dans la création, dans de l'assemblage, parce que création bijoux, il y a création bijoux, et il y a assemblage bijoux, et je me suis fait des petites boucles d'oreilles, comme ça, à pour le pourpoint, tu veux je te les montre, je me suis fait une paire, comme ça, une paire comme ça, est-ce que tu vas voir correctement, voilà, pendante dans les tons roses, avec des attaches, comme ça, hop, très joli joli, ensuite, je me suis fait, une paire, comme ça, est-ce que tu vois correctement, attends ce que, sa vie revolte, hop, je m'approche pour que tu le vois mieux, j'ai tapé dans le stock de perles, après je me suis confectionné, une, on va y arriver, une comme ça, en cercle, comme ça, avec des perles, je ne sais pas si tu vois correctement, mais ça, ça brille un petit peu, ensuite, une, comme ça, je t'en montre deux, mais je vais t'en montrer qu'une, tu verras peut-être mieux, hop, je ne sais pas si tu vois correctement, et une, très simple, mais j'aime bien l'idée, voilà, une pendante comme ça, avec une perle, une perle un peu miroir, écoute, on va dire que ce soir, j'aimerais que ça a foutre, hop, je fais un essayage, forcément avec le polaire, voilà, je suis mignonée, en plus ça fait gling gling, forcément là, avec le polaire, à trois balles, attends, ce que tu vois correctement, écoute, je suis bien, en tout cas, aujourd'hui, c'est mieux passé, oui, par rapport à ce que j'imaginais, ça s'est mieux passé, mais je crois, comme je te dis, le fait qu'on se soit tous retrouvés, à parler tous ensemble, tous ensemble, enfin, notre cercle est quand même très limité, mais en tout cas, bon, puis ma fille a fait le con, elle sentait, je pense qu'elle a senti dans mon SMS, parce qu'hier à minuit, tapante, je lui ai envoyé un SMS, et je pense qu'elle a senti que c'était, c'était un peu pesant, et elle a fait le con en FaceTime, elle faisait des chorégraphies et tout, donc ça a fait grand bien moral, et à tout le monde, à tout le monde, parce qu'après, j'ai parlé un petit peu avec ma mère en SMS, elle m'a dit, ça a fait du bien, faudrait réitérer comme ça, tous ensemble, c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore fait, tous ensemble comme ça, et quand on l'a fait, c'est ma fille qui a lancé les appels, et on était là, ma soeur, moi, ma mère, en train de lui dire, mais tu savais que c'était possible, bah oui, elle nous a regardé comme des extraterrestres, mais c'est pas nouveau qu'on peut faire du FaceTime à plusieurs, c'est-il la peine d'avoir un téléphone qui coûte 3 greffes de rétine, pour pas savoir qu'on peut faire ça, à la bonne vôtre, c'est de la vodka, oh je déconne, ça va, on peut rigoler, c'est de l'eau fraîche, parce qu'en fait, j'ai mon eau à température ambiante, et j'ai la 8 litres de Volvic au frais, voilà, et donc, j'avais envie d'eau fraîche, en fait, le truc chelou, c'est que j'ai froid, enfin, j'ai pas chaud, peut-être parce que j'ai pas très bien dormi cette nuit, mais en même temps, c'est ce traitement, c'est le traitement d'antistaminique qui, ça me donne la, ça me donne, j'ai l'impression d'avoir une langue de chameau, et le palais, la gorge, tout sec, j'ai l'impression, j'ai une sécheresse buccale, et là, vient un truc que ma grand-mère m'aurait dit, j'aurais dit, grand-mère, j'ai une sécheresse buccale, elle m'aurait répondu, ma grand-mère, ma grand-mère, c'était du level, elle m'aurait dit, tant que tu l'as pas ailleurs, ça, c'est fait, ma grand-mère, c'était the grand-mère, c'était, c'était la palme, elle avait réponse à tout, de toute façon, j'ai été à bonne école, les expressions, c'est un petit peu de là-bas que je les tiens, chez mes grands-parents, c'était un carnaval, un festival, et donc, quand je bois frais, j'ai l'impression que ça me désoiffe mieux, que quand je bois à température ambiante, tu voulais du vlog intéressant, t'en as là, on tape dans le niveau là, j'ignore encore, l'avenir de, j'ignore pour l'instant, écoute, toutes les semaines ça se tient, mais c'est vrai que c'est compliqué, les vlogs, t'es un peu habitué avec moi, du fait que je sois casanière, mais enfin quand même, point trop non faux les mecs, ah ouais, point trop non faux, bon, c'est pas le tout, mais, 23h25, et c'est à dire que le reste du vlog, n'est absolument pas monté, puisque je suis encore en train de te parler, donc va falloir un petit peu, s'activer le moulis de chez toi, parce que bon, ça a presque le même bruit, qu'un bâton de pluie, et là tu sais, je vais vérifier, c'est le coup, tu commences à faire ta belle, ta maline en vidéo, à secouer tes perles, et que les trucs sont pas fermés, écoute, mon petit cadet, je vais te laisser, parce que, j'ai encore un peu de boulot de montage, et je voudrais que tu aies, le petit rituel du dimanche à 8h, et, que te dire de plus, bah comme à chaque fin de vlog, même si, on n'est jamais sûr de rien, rapport, rapport, au côté passionnant du vlog actuellement, mais comme à chaque fin de vlog, je te dis, à dimanche prochain, si tout va bien, et jusque là, bah portez-vous bien, plein de bisous, avec le bruit de la chaise, attends, parce que là, il est pas, attends, va falloir que cette chaise, il va falloir que cette chaise, je la balance, mais, bisous du coude, et surtout, des bisous, dans la chaise, ceが ça, Merci.